Dans cet épisode nous allons voir plus spécifiquement l'autotrack et son utilité. Vous avez le verrouillage de pistes qui s'active ici et à partir de ce moment vous ne pouvez plus manipuler les clips de cette piste. L'autotrack d'une piste s'active et se désactive quant à lui en cliquant sur cette icône et ça fonctionne un peu comme une sorte de verrouillage intermédiaire. Si je désactive l'autotrack de la piste 2, je peux toujours manipuler mon clip. Par contre cette piste sera maintenant ignorée quand vous allez insérer, supprimer ou sélectionner des clips dans votre timeline. Je vous montre un exemple concret. Je commence par bien activer l'autotrack sur toutes mes pistes, l'icône est en surbrillance m'indiquant qu'il est bien activé. Et je vais insérer un clip sur ma piste vidéo 1, la piste active, comme vous pouvez le voir avec cet encadré rouge. Je donne donc un point d'entrée, un point de sortie à mon rush et j'utilise le raccourci F9 ou ce bouton insérer. Comme vous le voyez sur les deux pistes tous les plans suivants ont été décalés. J'annule et je recommence, mais cette fois en désactivant l'autotrack de ma piste vidéo 2. J'insère toujours avec le raccourci F9. Et comme vous le constatez, cette fois le clip sur ma piste vidéo 2 n'a pas bougé. C'est donc à vous en fonction de vos besoins de désactiver ou pas l'autotrack de certaines pistes vidéo ou audio. L'activation ou la désactivation de l'autotrack peut aussi être utile lorsque vous avez besoin de sélectionner plusieurs clips dans la timeline. Ici j'en ai très peu, je pourrai donc faire ça avec la souris en traçant un cadre autour des clips à sélectionner. Mais vous aurez fréquemment des timeline beaucoup plus complexes avec de nombreux éléments. Et les sélectionner avec la souris s'avère moins facile, voire même périlleux parce que vous risquez de sélectionner des clips en trop ou à l'inverse d'en oublier certains. Dans ces cas, il vaut mieux utiliser le raccourci Alt Y pour sélectionner tous les clips après la tête de lecture. Ou le raccourci Ctrl Alt Y ou Cmd Alt Y sur Mac pour sélectionner tous les clips avant la tête de lecture. Et si je désactive l'autotrack d'une piste, comme pour l'insertion, elle sera ignorée. Ici je désactive l'autotrack de ma piste vidéo 1 et de ma piste audio 1. J'utilise le raccourci Alt Y pour sélectionner tous les clips après la tête de lecture. Et vous voyez qu'il n'a rien sélectionné sur les pistes vidéo 1 ou audio 1, mais uniquement les clips de la piste vidéo 2. En général vous aurez plutôt besoin d'avoir cet autotrack activé. Et ce n'est pas un hasard s'il est activé par défaut quand vous créez une nouvelle piste. Mais il y aura forcément des moments où, pour une raison ou une autre, vous aurez besoin de sélectionner, supprimer ou insérer des clips sur une piste sans que cela affecte les autres. Il faudra alors penser à désactiver l'autotrack des pistes correspondantes.